Dans le quartier Jean-Talon de Montréal, l'heure est plutôt festive. Aujourd'hui, à l'occasion de la fête annuelle du Souk, le quartier qui officiellement se nomme le Petit Maghreb, et ce depuis juin dernier, reçoit la visite de nos tables de la ville pour son inauguration. Explication. C'est un projet unique en Amérique du Nord, mais aussi au monde. Donc c'est un endroit où il y a une concentration de commerce maghrébain. Et la ville vient de reconnaître, après 4 ans d'efforts de la communauté, ce tronçon d'une rue comme une rue commerciale. L'idée d'un quartier maghrébin a germé en 2005, grâce à la forte présence des commerçants maghrébins qui représentent ici 80% des commerces. De cette idée est née l'association Petit Maghreb, qui durant 4 ans, portera le projet auprès des autorités montréalaises. Leurs efforts ont donc été récompensés en juin dernier par la ville de Montréal, qui leur a accordé une enveloppe de 40 000 dollars. Ce qui devrait permettre à l'association de revitaliser et d'embellir ce quartier. Un aspect de l'étude est le bâti. Le bâti c'est voir comment on va faire les façades. On va avoir deux portails. De chaque entrée, un sur la rue Saint-Michel et de l'autre côté sur Pinef. Donc on va avoir l'arche d'entrée avec l'architecture arabo-musulmane. La ville de Montréal envisage bien à terme de faire de ce secteur un quartier aussi important que la petite Italie ou le quartier chinois. Près de 150 000 maghrébins vivent à Montréal.